C'est la première édition de la journée de l'excellence et du partenariat. Dieu a fait que nous avons l'opportunité et l'occasion de la présider. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter nos voeux les meilleurs pour ce nouvel an, 2017. Qu'il soit pour nous pousser une année de paix, une année de concorde, une année de santé, une année de réussite à l'école, au bureau et partout où nous oeuvrons pour le bien-être de nos communautés. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler d'abord la politique de l'État du Sénégal en matière d'éducation. A travers deux programmes majeurs. Le plan Sénégal émergent. Et le paquet programme d'amélioration de la qualité et de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation et de la formation. Avant de revenir sur la journée de l'excellence et du partenariat organisé par l'IEF d'Union 2 pour magnifier l'excellence. Dans sa structuration, l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Centré sur le capital humain. La protection sociale et le développement durable fait de la promotion de l'éducation une priorité. A cet effet, le programme prévoit un financement de plus de 148 milliards de francs-efforts. faisant ainsi la qualité dans l'éducation et la formation, un des prioritaires qui doit porter l'émergence du Sénégal en 2.5. Le paquet, quant à nous, est réparti et partie de l'évaluation du PDEF entre 2001 et 2011. pour mettre en place de nouveaux défis éducatifs. La mise en œuvre du PDEF avait permis un afflux important de ressources politiques publiques en faveur du système éducatif passant de 105 milliards à 432 milliards à la fin du projet. Ces financements avaient permis de réaliser des avancées remarquables, notamment en matière d'accès et de renforcement du processus de déconcentration dans la gestion du système. Avec le paquet, il s'agit à présent de mettre plus l'accent sur l'accès équitable, la qualité améliorée et la gestion transparente. Dans ce cadre, un accent particulier a été mis sur la formation initiale et contenue des enseignants, l'amélioration de l'environnement au colère, et la qualité des enseignements apprentissages, la mise en place d'un dispositif efficace de suivi et d'évaluation. Ainsi, pour booster la qualité, les initiatives particulières ont été prises par le gouvernement, telles que le relèvement du niveau de recrutement dans les centres régionaux de formation professionnelle, le renforcement du personnel du corps d'encadrement et de contrôle, l'élaboration de manuels de plus en plus adaptés et contextualisés et la mise en place d'un curriculum du site fondamental orienté vers la promotion des sciences et de la technologie. Pour en revenir à la cérémonie de ce matin, il me plaît, M. l'inspecteur de l'éducation et de la formation, de chers inspecteurs, chers lauréats, chers parents d'élèves, de rappeler que la vision du gouvernement en matière d'éducation et de formation s'articule autour d'un système équitable, efficace, efficient, conforme aux exigences du développement économique et social, plus engagé dans la prise en charge des exclus et fondé sur une gouvernance inclusive, une responsabilisation plus accrue des politiques locales et des acteurs à la base. Alors, vu sous cet angle, la journée de l'excellence et du partenariat était un moment fort de célébration de la vision du gouvernement pour une école de qualité, facteur indispensable pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter l'inspecteur de l'éducation et de la formation de billionneteurs et toute son équipe pour avoir permis aux différents acteurs de l'école de sa circonscription de se retrouver à Jouloulou pour célébrer, fêter et honorer l'excellence qui doit être notre point de mire dans chaque domaine. confondre dans ses investissements M. le sous-préfet de l'arrondissement de Gatabe 1 et son collègue de Tendo pour tout ce qu'ils ont eu à mettre en œuvre pour la réussite de cette manifestation. L'excellence est un idéal vers lequel on tente. Pour y parvenir, il faut de la constance et de la régularité dans l'effort de tous les jours. Quant à l'excellence des filles développées par le thème, elle apparaît comme indispensable et possible. dans la performance des jeunes. Les filles devront se libérer de certaines parts, escalader les obstacles qui semblent insurmontables, sortir de leur cancan pour enfin s'inscrire de manière définitive dans la dynamique de l'excellence. Alors, chers respirateurs, chers élèves, mon modèle vous a été offert en la personne qui vénérée, Feu Samsidine Jato Aydara, parrain de cette première édition de la fête de l'excellence. Pouvions-nous avoir un choix autre que lui ? Non. Feu Samsidine Jato Aydara était un homme de Dieu. Vénéré pour sa piété, il s'était résolument inscrit dans la dynamique de l'excellence à travers ses réalisations dans plusieurs domaines que le représentant du parrain a cité tantôt. Donc, j'invite tout le monde à s'inspirer du parrain pour perpetuer, voire améliorer les bons résultats obtenus en 2016, par exemple, depuis une noteuse. Aux élèves, enseignants et partenaires de l'école, j'adresse mes vives félicitations tout en espérant les retrouver en plusieurs autres occasions pour vêter l'excellence si chère aux autorités étatiques. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif. du personnel des médias étant entendu qu'une chaîne à chaque moillon joue un rôle non négligeable. Je vous remercie, messieurs, madame, les membres des organes de presse pour votre couverture, pour votre déplacement et pour votre accompagnement pour le réunissement du public au Sénégal. Dans cette ordre d'idée, je ne pourrais terminer mes propos sans remercier la population de Duloulou pour leur bel accueil. Qui, comme un seul homme, s'est mobilisé pour accueillir, installer, accompagner tous les invités et de fort belle manière. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci.